bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais vous parler d'un livre super ça s'appelle hex de thomas holdey heuvel j'espère que j'ai pas mal dit le nom dans cette vidéo il n'y aura pas de spoiler je vais pas vous raconter l'histoire je vais juste vous parler de mon ressenti de ce que j'en ai pensé en gros si ça vaut le coup ou pas et puis peut-être ça pourra vous donner des idées si vous voulez lire ce livre ou pas je vous le montre ici ça c'est la version française je voulais montrer sur mon téléphone parce que j'ai la version en ukrainien donc c'est un petit peu différent et le nom c'est pas c'est pas pareil non plus parce que la traduction ukrainienne c'est sorcière donc peut-être que hex en néerlandais c'est sorcière aussi en allemand c'est hex donc ça m'étonnerait pas j'ai pas recherché en tout cas ça part d'une sorcière c'est un thriller et ça donne envie vraiment vraiment de le lire jusqu'au bout ce livre parle d'une sorcière d'une malédiction dans une ville et je vais pas en dire plus sur le sens de ce qui se passe mais je trouve ça important de vous dire au moins un peu la couleur de ce que vous vous allez pouvoir lire dans cette oeuvre parce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'on plonge dans un monde qui n'existe pas qui ne peut pas exister c'est une fantaisie un livre fantastique et donc ça nous permet de nous déconnecter du monde ça j'adore j'adore les personnages car ils sont tous attachants et ils subissent une grande évolution et tous tous les personnages changent au fur et à mesure du livre et changent leur plan leur point de vue et ça les rend beaucoup plus naturel beaucoup plus vivant donc j'ai beaucoup aimé ça également l'histoire bon elle est super intéressante super prenante différente des thrillers qu'on qu'on a sur le marché en ce moment je trouve en tout cas moi j'ai beaucoup lu le livre de king et ça m'a fait du bien de lire quelque chose de différent de frais petit à petit l'histoire commence à se gâter dans ce livre donc quand tout commence bien bien sûr il ya tout qui qui part en vrille et on sent petit à petit qu'un truc qui va aller mal quoi on sait pas trop et ça j'aime bien cette attente un peu inquiète de ce qui va se passer est ce qu'il fait peur pas vraiment il ya des petits moments qui sont ouais un peu malaisant on va dire mais il fait pas franchement peur donc je vais conseiller à des gens qui ont peur de l'horreur et franchement ils ont très bien vécu ce que j'aime surtout dans ce livre c'est qu'à travers une histoire fantastique il y a une critique de la société de la nature humaine et ce livre l'ouvre vraiment cette nature il la montre peut-être sous un angle qu'on aimerait oublier dans la société de nos jours mais ça se passe aujourd'hui et ça nous rappelle que on est peut-être des animaux les mêmes qu'on était dans les temps des guerres ou pardon et ouais ça j'ai beaucoup beaucoup aimé écoutez il m'a tenu en haleine jusqu'à la fin et l'adjectif que j'ai utilisé pour les décrire à aux gens que je connaissais c'était terrible l'horreur complète parce que ce qui se passe dedans donc hormis le côté fantastique c'est que c'est des choses très très humaines et vraiment terrible c'est tout ce que je peux dire je peux pas en dire plus j'étais terrifié par l'histoire par la fin donc tout était parfaitement bien agencé pour un livre de ce genre je ne peux que le conseiller à tous ceux qui aiment bien les thrillers à tous ceux qui aiment bien les histoires qui font un petit peu peur et surtout qui veulent découvrir quelque chose de nouveau de frais c'est un auteur néerlandais qui écrit une histoire aux états unis donc il a dit lui même dans dans la préface ou dans la après phase je sais plus que ce qui se passe dans ce livre c'est vraiment les réactions qu'on pourrait s'attendre d'un néerlandais donc c'est intéressant de connaître un peu leur point de vue enfin bref pour moi c'était ma découverte thriller de l'année je n'ai pas regretté eu un seul instant de l'avoir lu donc la traduction française je peux pas vous en dire quoi que ce soit mais ce que j'ai lu c'était écrit dans un style simple à lire moderne prenant il n'y a rien qui m'a qui m'a fait chier dans le style donc voilà voilà mes avis dites moi vos avis si vous l'avez lu qu'est ce que vous en avez pensé merci beaucoup d'avoir regardé cette revue de livres et à très bientôt pour d'autres livres ciao